Hello les amis j'espère que vous avez la forme Aujourd'hui je vais aller me balader un petit peu Je vais te parler de créativité, d'inspiration Je vais te parler de créer des oeuvres dans ce monde Qui viennent d'une autre place que ton mental Créer des choses dans ce monde Où l'inspiration viendra d'autre part que dans ta tête Alors quand t'as une idée de créer quelque chose Ça passe toujours au bout d'un moment par ta tête Mais ce n'est pas l'origine tu vois de la pensée Et il y a plein d'oeuvres qu'on crée Je sais pas si tu crées du contenu, si tu crées des peintres Ou des trucs comme ça Bah il y a plein de choses qu'on va créer uniquement avec le mental Et il y a d'autres choses qu'on va créer avec une pensée entre guillemets originelle Qui vient d'autre part que de le mental C'est un petit peu compliqué je te l'avoue Je vais te parler de ça dans cette vidéo C'est super agréable en fait Montréal en ce moment Je suis tombé vraiment au bon moment Ça va se corser, je sors sûrement plus après Mais là il fait dans les 18-20 degrés Donc c'est plutôt cool Il fait quasiment beau tous les jours Enfin je suis là que depuis 6 jours Mais depuis une semaine voilà il a fait Il a fait vraiment beau donc c'est cool Bon aujourd'hui je suis avec Laura Salut ! Qui m'emmène dans un endroit mais elle n'a pas voulu me dire où Alors un secret J'ai kidnappé Si vous n'avez pas de nouvelles de moi en quelques jours Vous savez où je suis Non et ça ne croit justement personne ne sait Ouais c'est ça Bon nous sommes arrivés On va faire du lancer de hache Si vous passez à Montréal Vas-y Ah nickel C'est dedans Mais c'est le début c'est normal Bon on a fini avec le Mania comment ça s'appelle ? Maniax Si vous êtes à Montréal Venez voir cette personne Voilà essayer des nouvelles choses Comme disait Laura tu disais Tu essayes de faire un truc nouveau Une fois par semaine Une fois par semaine C'est cool C'est un truc que je n'aurais jamais fait Je pense que tu n'aurais pas emmené Clairement du lancer de hache J'aurais pas trop pensé à faire ça Bon après la hache Un nouveau défi L'équilibre Salope Plâme toi pas parce que c'est filmé Je m'en sors pas trop C'est comment de marcher sur des rails ? C'est plutôt cool Bon on est dans la forêt Comme je disais à Laura Ca me manque un peu la nature Avant je vivais à Palavas Et j'allais tous les matins Tous les soirs Sur la plage en fait Sur la plage Je me ressourçais C'était cool Quand tu as la chance de vivre dans un truc comme ça Bah là Laura habite juste à côté C'est cool quoi Tu viens là tous les jours Tous les matins Forcément Bah ça te ressource Ça te pose Et ça peut être que bénéfique Mais bon On peut pas tout avoir J'aime bien la ville aussi quoi Mais bon c'est différent C'est bien de temps en temps aussi Sortir des villes Et se poser tranquille quoi Je crois que c'est important De faire au moins Je sais pas Une fois par semaine minimum Bon ça c'est l'étoile de Laura Qui est artiste peintre Il y en a un peu partout Ça c'est quoi ? C'est le... Comment il s'appelle ce personnage là ? Euh... Je m'en rappelle Salut et Jack Ah oui Ouais ouais J'ai vu le film L'étrange Noël L'étrange Noël L'étrange Noël de Monsieur Jack Ouais exactement Donc t'en revends des toiles du coup ? Ouais Beaucoup Beaucoup Mais là c'est quasiment toutes des commandes par exemple Ok C'est plus dur Comme eux tu vois C'était sur l'inspiration je le faisais Et quand c'est des commandes maintenant Ouais T'es plus dans la même optique Ouais c'est ça Ouais Bah c'est intéressant justement Parce que c'est le sujet de la vidéo Quand tu dois faire quelque chose Qu'on te demande de faire C'est ça C'est pas quelque chose qui vient Moi en fait les meilleures vidéos que j'ai fait c'est marrant Mais c'est des vidéos que j'avais pas planifié Je me rappelle de la vidéo que j'ai fait Bouge toi et lève ton cul je crois un truc ça s'appelle comme ça Elle s'affiche là Et bah en fait cette vidéo Je devais Je me rappelle j'étais parti pour faire une sieste Je me suis relevé parce que j'ai senti que je devais faire une vidéo Et j'étais tombé d'ailleurs sur un commentaire Le fameux commentaire de Patrick que je dis dans la vidéo Et du coup j'ai fait la vidéo au feeling Mais c'était pas une vidéo qui était prévue Donc l'inspiration en fait elle vient pas du mental Elle vient limite d'ailleurs Et bah dans la peinture ouais je pense que c'est pareil quoi Ouais bah regarde Admettons tu vois ça Je l'ai fait en 2-3 heures Puis c'est une toile que j'adore et que jamais je vais en refaire une Mais L'exemple des super héros Ça m'a pris peut-être 20h 20-30h à faire ça Quand tu vois la Ouais d'accord 2h 20h parce que ça c'est une commande C'est pas ce qu'il y a dans ma tête C'est une commande ouais d'accord Donc quand c'est pas dans ta tête il faut que tu te forces Et donc c'est pas naturel c'est plus dur Mais ça te fait pratiquer d'autres choses pareil Ouais ouais c'est ça ouais Non mais c'est vraiment intéressant Quand vous avez des moments comme ça d'inspiration Vous sentez que vous devez faire quelque chose Enfin je me rappelle en Thaïlande j'étais dans un car Et j'ai senti que je devais écrire Et le soir même j'ai commencé à écrire le livre que j'ai sorti sur Amazon en début de l'année Parce que j'ai senti vraiment que je devais écrire Et dans ce livre quand je le relis aujourd'hui c'est marrant parce qu'il y a des mots que j'aurais pas employé moi-même Il y a plein d'expressions de choses Et pour moi ces informations ça peut paraître un petit peu bizarre ou mystique mais ça vient d'ailleurs Alors c'est conscientisé à un moment donc ça arrive dans votre mental comme je disais au début de la vidéo Mais ça vient avant tout d'ailleurs Et c'est les... enfin je pense que les meilleures oeuvres d'art qui ont été faites sur cette planète etc C'est pas un mec qui s'est dit ok il faut que je crée une toile de ça Ou il faut que je fasse une sculpture de ça Le mec il s'est posé devant son truc Il a eu une inspiration, il a pris son pinceau et bam il a envoyé quoi Pour la vidéo, pour le contenu d'ailleurs c'est la même chose Pour les gens qui écrivent des chansons ça peut être la même chose Enfin je veux dire pour tout Pour tout ce qui a besoin de... ce qui nécessite de l'inspiration, de la créativité Donc vraiment quand vous sentez qu'il y a un truc qui vient à vous Comme moi, enfin je me rappelle en Thaïlande, il y a vraiment le truc qui dit ok il faut que tu écrives Mais j'avais jamais pensé avant à écrire un bouquin Enfin je me suis dit peut-être dans ma vie j'écris un livre Mais pas maintenant, j'étais en voyage j'avais d'autres choses à faire quoi Et le soir même j'ai écrit, le texte il a découlé Après j'ai continué à écrire comme ça à l'inspiration C'est pour ça que je dis par exemple dans mon premier livre Que c'est un livre avec de l'écriture guidée Et mon roman c'est la même chose actuellement Donc voilà, ça vient d'ailleurs Je sais pas d'où Je vous laisse répondre à la question Mais marque-les-moi en commentaire Donc ça c'est ton atelier C'est là que la magie opère C'est là que je prends mes miroirs Celui-là il est magnifique Franchement Et lui en fait il fait Il y a comme En fait le client qui m'a commandé Il voulait une tête de mort en arrière Ça c'est une commande du coup ? Ouais Tout ce que je fais maintenant c'est des commandes C'est pour ça que j'avance moins vite Puis dans le fond en arrière il y a une tête de mort C'est ça qu'il voulait que ça éclaire en blacklight Bon non on le voit pas parce que c'est dans la lumière du jour Mais avec une lampe spéciale Ça l'apparaît en arrière Ok Bah ton sol a pris cher du coup Ouais Et Laura tu ne le peignais pas Non Il y a 4 ans de ça Rien Rien du tout C'est fou ça C'est venu comme ça T'as senti le truc Ouais mais il fallait vraiment que je m'occupe Ouais c'était pour t'occuper à la base Ouais vraiment Mais pour m'occuper puis Tu sais j'ai un problème de hyperactivité aussi Je peux pas Ma soeur j'ai envie de perdre mon temps J'ai pas de télé Je peux pas regarder la télé Je m'ennuie Faut que je fasse quelque chose Ok Pour vrai quand tu finis une toile Puis quand tu vois la réaction des gens Ça vaut la peine que t'as passé autant d'heures à faire ça Ça te met quelque chose en plus En fait tu vois de quoi t'es capable Ouais Et souvent le monde il sous-estime de quoi ils sont capables Comme Le monde il va se dire Ouais mais je dessine un bonhomme à l'unel Mais c'est parce que tu t'es pas pratiqué à le faire Moi aussi il y a 4 ans je faisais des petites affaires Ouais puis là t'aurais jamais Enfin je veux dire t'aurais jamais essayé de faire un truc au début Jamais tu pourrais créer des trucs comme ça au jour Mais c'est parce qu'à tous les jours Puis c'est ça que tu dis dans tes vidéos aussi Qu'il faut que tu sois toujours constant dans ce que tu fais tout le temps Bah ouais c'est ce qui permet aussi d'exprimer pleinement ton talent quoi Donc voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire Bon du coup après le lancement de Hach on se fait un atelier peinture Alors ça c'est la toile de Laura ça Je pense que ça va être sympa et ça c'est la mienne je pense que ça va être dégueulasse Ah mais c'est la première partie Vu comment c'est parti Je le sens pas terrible cette histoire Mais bon ouais c'est la première Bon voici mon oeuvre d'art finie Hashtag tristesse Bon je suis rentré c'était une chouette journée Mets moi un énorme pouce comme d'habitude juste en dessous Abonne toi à la chaîne partage cette vidéo Et quant à moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo Tchao tchao